Pardon, monsieur ? Oui, mouvement de panique, tout ça. Alors, ah ben, je me disais bien que ça allait servir à quelque chose, ça. La terreur et la douleur nous ont donné une âme. Quelque chose lutte en nous. Quelque chose entre parfois en nous. Nos pensées ne viennent pas de nous. Nous sentons ce que nous ne sentions pas. Des voix nous parlent. Nous voulons faire des enfants pour pouvoir les aimer. Primus, c'est vous ? Vous êtes Irénka Bohr. Qui êtes-vous ? Prenez ce que vous voulez, mais laissez-nous. Je ne veux rien vous prendre. Ah bon ? Irénka, elle a très peur. Vous devez d'abord me dire ce que vous veniez lui dire. Je... je suis le robot Elena. Irénka va mal, il faut la protéger. Irénka a payé quelqu'un pour avoir un permis. Pour lui éviter de finir à Golem City. Ce quelqu'un voudrait la voir. Vraiment ? Si c'est vrai, elle sera folle de choix. Si on peut rester après. Peut-être qu'une grande pièce de théâtre prévoyait tout ça. Les robots, la révolution, l'avenir de l'humanité. Elle a tout mémorisé. C'est comme ça que j'essaie de comprendre. Je vous crois sur parole. Tenez, ce faux permis devrait vous permettre de passer tous les contrôles. Alors, ça veut dire que j'ai plus à me cacher ? C'est pas aussi simple. Vous restez exposés. Le permis doit être activé. Sinon vous finirez à Golem City quoi qu'il arrive. Je ne comprends pas. Je regrette. Vous pouvez pas rester ici légalement. Il faut vous préparer au pire. Je... On... On ne sait pas comment se préparer. Je m'occupe de l'activation. Faites profil bas jusqu'à ce que j'ai réglé ça. Merci. Votre aide est précieuse. Ouais. J'ai du mal à dire si... Un monde où tout serait équitable. Et moi qui croyais qu'elle est là vivée en pleine situation. J'ai du mal à déterminer si elle est... Simplement bipolaire. Si elle joue un rôle. Ou... Si elle a réellement une IA qui parle à travers elle. J'avoue être un peu... Mais... Laissez-moi tranquille. Arrêtez assis sur une montagne de fric, papy. Dégarde le câblé avant qu'on décide de s'occuper de toi. Arrêtez assis sur une montagne de fric, papy. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Qu'ils veulent tous. De l'argent, pour être fort. Au début, je croyais qu'ils voulaient m'emmener. Ils viendront bien, un jour ou l'autre. Peut-être qu'on peut régler ça autrement. Ne me donnez pas de faux espoirs. À moins que... C'est ma fille qui vous envoie. C'est elle, n'est-ce pas ? Sinon... Vous ne... Dites-moi quand je pourrai les voir. Euh... On va quand même approfondir, parce que ça m'intrigue et... Je doute que je puisse aider, mais... Euh... Quand même, c'est salaud. Euh... La curiosité me tuera. Pourquoi votre fille, en fait ? Je me disais que... Peut-être qu'avec le petit... Elle a finalement décidé d... D'aider grand-père à trouver un permis. Mais... Elle comprend sûrement que j'évite de me faire repérer. Il vaut mieux éviter tout contact. Vous l'avez vu quand, la dernière fois ? Quelques années. Depuis le jour où... Vous savez... Le jour de l'incident ? La fois où j'ai couru tout nu sur le terrain de foot. Quand j'étais jeune. Ça, c'était un incident. Là, c'était l'œuvre du diable. Il a fermé nos yeux. Nous a forcés à voir ce qu'il voyait. Euh... Oh... Ça fait pas mal de temps sans voir ce que vous aimez. C'est pas leur faute. Mon gendre les... Il les éloigne de moi parce que... Parce que... Parce que quoi ? C'est quoi ? Un procès ? Vous allez me juger comme il l'a fait. Ils l'ont tous fait. Vous jugez pourquoi, Edward ? Ils disent que j'étais un monstre... Dans le parc... Le jour de l'incident. Vous étiez avec votre famille quand le signal a été diffusé. Celui de Daro. Tous les augmentés ont perdu le contrôle. J'ai pris le plus petit par les poignets. On tournait... Comme des toupies. Je... Je sais pas d'où c'est venu. Cette... Euphorie... Me ressemblait pas. J'ai été imbrudent, c'est vrai. J'avais des... J'avais des moustiques dans le cerveau. Il y avait du sang. Et ils m'ont dit que... Ça peut pas être moi. Sûrement quelqu'un d'autre. Un étrange. Et après... C'est trop noir. Dites-moi que vous me croyez. Dites-moi que j'ai pas pu... Que j'ai pas pu... Faire ça. Euuuh... Alors... Euuuh... Mettre des terribles exactions. Certains ne se souviennent pas. Vous préférez ne pas s'en souvenir. La vérité est lente. C'est que oui, c'est possible. Ça ne veut pas dire que vous êtes responsable. Vous ne pouvez rien faire. Vous n'auriez pas oublié. Pendant les fiches indignées, ils ont monté en permanence. Le problème, c'est que si on lui dit la vérité, il va péter un câble, là. Je crois qu'il vaut mieux lui mentir. C'est impossible. Édouard. Vous n'auriez pas oublié. Pendant la diffusion du signal, les augmentés ont perdu le contrôle. Certains ont fait des choses horribles. Mais dans votre cas, je crois pas que vous êtes de ceux-là. Non. Moi non plus. Je ferai jamais une chose pareille. Merci. L'un d'entre eux est en vie. Et même si je devais jamais le revoir, je veux rester près de lui. Je veux rester à Prague. Tenez. Ce permis devrait vous permettre de tromper tout le monde. Je me souviens. Le policier m'a dit qu'il faudrait encore payer. C'est bien ça ? Non. Je viens pas encaisser. Je viens vous aider. Je peux faire ça. Et maintenant, je dois activer quelque chose ? Je peux mettre mon beau manteau s'il le faut. Si je dois faire la queue, je le ferai. Sans me plaindre. En fait, tout ça, c'est pas tout à fait légal. Oh ! Est-ce que vous voulez que je m'introduise quelque part ? Je vais m'en occuper. Tâchez de rester tranquille jusqu'à ce que j'ai pu valider votre numéro. Ça, je peux le faire. J'attendrai ici. Très bien. Plus qu'à savoir comment... Milena, j'ai vu les deux augmenter pour les permis. Et maintenant ? Il y a un ordinateur au kiosque du gouvernement. Il permet de gérer les permis des augmentés. Vous devrez... y accéder. Entre guillemets. Comment par réfraction ? Le code de la salle du serveur est 6788. Soyez prudent. Il y a peut-être d'autres sécurités. D'accord, j'ai compris. Putain, le bureau du gouvernement, quoi. Sérieux. Ça fait sens, mais... Oh, putain ! Mais... Mais ça sent sacrément la merde, quoi ! Aïe, 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 aïe. Alors, faisons le tour de ce que j'ai. Trois points d'augmentation. Très bien. Trois points, trois points, trois points. Question énergétique. On aurait... La recharge... La recharge... Quasi immédiate. Plus grande barre énergétique. La plus grande barre énergétique, ça changerait pas le comportement, de sorte que ça, ce soit toujours la barre minimale, quoi. Ça, on peut pas l'allonger, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Protection contre les flashs, j'en ai un peu rien à foutre. Vu que je suis globalement discret, je suis pas censé déclencher de flashs. Le radar, je m'en fous un peu également. Alors, il y aurait éventuellement la Smart Vision. Il ne serait-ce que pour pouvoir déceler les caches d'objets, des choses comme ça, plus facilement. Il y a ça d'une part, il y a... Le tracker de cible est pas vraiment nécessaire. L'amplificateur social. Il me faudrait ça. Il me faudrait l'amplificateur social, je le prends. Deux points là-dedans, très bien. Système de soins pour la récup de santé, une plus grande jauge de santé également. Tac, tac, tac. Ouais, ça, c'est le nombre de PV. Ça, c'est le temps avant de la recharger. Et ça, c'est la vitesse de recharge. Ça pourrait être utile, peut-être. Bon, disons que ça, ce sera plutôt vers les dernières augmentations. Les derniers points dépensés là-dedans. Le maniement des armes, j'en ai pas des masses besoin non plus. À la limite, la vitesse de rechargement. Mais c'est pas pressant non plus. Là, on va prendre de la taille d'inventaire. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça, hop, on se remet ici. Comme ça, on a un bon inventaire. Un inventaire maximal, simplement. J'ai 7 cellules énergétiques, c'est très bien. J'ai conservé aux 10 Grenadilles U.M. Va savoir pourquoi. Peut-être qu'un jour, je devrais affronter un grand nombre de robots. Qui sait ? Alors, Sistascrust. Allez, à Sistascrust. Toutes les missions mènent à Sistascrust. Donc, très bien. Les missions principales sont également à Sistascrust. Sistascrust. Ça se prononce absolument pas comme ça. J'en ai rien à foutre. Non, mais très bien. Très bien, très bien. On va peut-être revoir juste un coup le quartier. Alors, l'église du dieu mécanique, on n'y a pas accès. Je crois que le magasin de colleurs, je dois le revérifier. Que j'ai de campagne, de machin. On va peut-être aller voir un coup là-bas. Prêteur sur gage également. Là, sans vendre. Oh, je viens de piger la référence. On va passer par là. On va faire un coup le tour du quartier. Ah, puis il y a la mission secondaire du meurtre, là. Enfin, si c'est bien une mission secondaire. What ? Panshaya ? À vous de découvrir, Ada. Je vous en prie, à l'aide. Ils m'ont pris tout ce que j'avais. Quoi ? Quoi ? Zones d'intérêts. Les bugs. Rumeurs, abattissements, appel à LED. Secrets vendus par un homme sous un faux nom. Quelqu'un a utilisé un panneau électronique pour essayer de me contacter Cette personne connaissait mon nom et m'a indiqué un point de rencontre dans les environs Avec des images de Panchaya Euh... Ouais ? Ouais ? Ouais, ouais, qu'est-ce que j'ai vu ? Non, c'est toi que j'ai vu de dos, putain, j'ai vu une forme bizarre, ça m'a... Surpris Alors, point d'intérêt POI Point of Interest Alors, justement, là-bas derrière Le prêteur sur... Gage Qu'ai-je entendu ? D'accord Je sais vraiment pas ce qu'il se passe Si Machak... Ouais, vous avez l'habitude Oui, d'accord Oui, oui, oui Si vous n'aimez pas les surprises, vous feriez mieux d'être plus précis La ferme, cyborg ! Je t'ai demandé tes papiers, pas ton avis Putain... Non, 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 non ! C'est complètement chaud ! Il avait tort ! Je ne savais pas avoir lu ça Alors, je l'ai peut-être lu, j'en sais plus rien Ah, mais ça c'était beau Il s'énerve, on lui dit Non, tu ferais mieux de ne pas t'en occuper Ferme ta gueule, je regarde si je veux Euh... Ok, ok Tout va bien Oui, tout va bien C'était beau C'était beau Ouais, mais il sait que tu m'attrapes, mec Voilà, on est bien Verrouille Alors, un logiciel d'overclock Quelques munitions De la puce Niveau 5, putain Pas d'accès aux traceurs Pluriel Oh, on va en profiter Ok Anomalies détectées Programme de suivi lancé Accès, permis Yes Fais tout tôt Non, je n'ai pas Un objectif Je ne sais pas À un objectif Ça m'a pas Un objectif Je ne sais pas Mais Tu as ce genre de décor avec une caméra, je comprends pourquoi. C'est intéressant comme passe-temps, dis donc. Alors, un PC, de l'argent... Pas de choses cachées là-derrière. Un soutien-gorge... Oh, putain. Du déliration là-haut. Vous parlez de coffres, mais je ne vois rien qui s'en rapproche. Enfin, moi ce que j'en dis. Anomalyse détectée. Programme de suivi lancé. Allez, bonne chance, mec. 47 secondes. Bonne chance, mec. Très bien. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Je ne vais même pas les augmenter. Tout ce qui compte ici, c'est le branding. Hop, 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 hop. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah 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 ah. Alors, ça met nous, ça. D'accord, très bien. Donc, le coffre dont il parlait, c'est celui-ci, ou... C'est ce coffre-là dont il parlait ? Parce que si c'est le cas, c'est quelque peu décevant, tout de même. Y a pas autre chose de caché, quelque part ? A moins que le type se soit déjà débarrassé du contenu du coffre dont il fallait se débarrasser. Ce qui est envisageable. Bon, enfin ! Très bien. T'es bien. Très bien, très bien, très bien. Mais... Très bien, très bien, très bien. Bon. Très bien, très bien, très bien. Alors oui, le... Point d'intérêt, puis on fouillera chez... Vous y êtes presque. En bas. Nous devons parler. Je crains que nous manquions de temps. Qui est-ce que tu as ? Ah, c'est la même chose partout, n'est-ce pas ? Responsable boutique, ouais, c'est la même chose partout. Très bien. Je vais mettre sur celui-là. Mais t'es l'un des processeurs de Iron ? Personne ne m'a suivi, pas que je sache. Oui, mais vas-y, raconte ! On sait les souvenirs. Alors, déjà, comment vous savez qui je suis ? Je crois que ça, c'était les tenues que portaient les processeurs du projet Iron, ou similaires. Qui es-tu précisément ? C'est que nous avons un ennemi commun, mais nous sommes la conséquence de vos actions. D'accord. 0,1, 0,1, 1, 0,0,0, 0,0, 0,1, 1, 0,0,0. Bon. Ça fait un octet binaire. Ça a sûrement une signification quelconque. Transcrit en ASCII, ça va donner une lettre, peut-être, un caractère quelconque, un nombre. J'ai la flemme de faire la traduction maintenant. Alors, pourquoi tant de secrets ? De quoi as-tu peur ? Les Illuminati, bien sûr. Lui ? Elle a peur d'eux ? J'ai peur de ne plus être valide. D'accord. Qu'est-ce que tu veux, précisément ? Ces données, oui, d'accord. Quelles données ? Que vous nous les rendiez ? Où sont les données ? Qu'est-ce que quoi ? Un office de tourisme près de vous. Le code du bureau est... Toc. On va prendre contact dès qu'il n'y aura plus de danger. Faites vite, Adam. Fin de la conversation. Adam, le temps presse. Vous ne voulez pas nous aider ? Des détails. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Je suis désolée que nous devions le rencontrer ainsi, Adam. Mais c'était la seule façon. Je ne sais pas si c'était bien clair. Je ne vois rien de clair dans cette histoire. Pourquoi vous me contactez ? C'était impossible avant. Le processus d'union n'était pas terminé. L'office du tourisme, c'est là. J'ai déjà fouillé cette zone. Hop. Oh, je n'avais pas vu ça. Oh. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Il est très fort. C'est ici un danger public. C'est un danger public. Soyez prudents, Adam. Ils sont déjà là. Oui, j'ai remarqué. Allez, mec, approche. Allez, mec. Approche, approche, approche. Oh, putain. Tout faire soi-même. Voilà. Fais-nous dos. Tout va bien. Putain, mec. Mercenaire. Qui es-tu ? Morgane, Evrette, n'aime pas les gens qui posent des questions. Votre ami Walker est excellent dans son domaine. Ma curiosité. Il se peut tolérer. Il voit ce... Ah, dame, attendez. Je peux vous aider. Non, non, c'est complètement faux. J'aurais pu juste rentrer le code, tu sais. Oui. Anomalie est prête. Programme de suivi lancé. Oh, putain. Accès perdu. Pourquoi un champignon ? Disque mémoire, c'est ça que vous cherchez ? Futur Past Antiqui, c'est le seul endroit à Prague disposant du lecteur nécessaire. Dès que vous aurez accédé aux données, nous nous retrouverons. C'est des vieilles données, dis donc, tu m'as demandé de récupérer. Il faut que j'aille à l'Antiquaire maintenant. L'Antiquaire qui se trouve dans l'autre quartier. Oh, putain de merde. Bon, on va reprendre le plan initial. À savoir... À savoir, avant... Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Ensuite, fouiller chez Colleur. Est-ce que seulement il y a quelque chose ici ? Oui, il y a une fenêtre. Donc c'était un autre accès. Ah, c'est à ça qu'il sert, ce mouvement-là. D'accord, malin, malin. Vous demandez peut-être qui sont les hommes de l'office de tourisme ? Je me demande beaucoup de choses. Ils sont à la solde d'un dénommé Everett. Il s'agit du PDG de Picus Montréal. Il veut récupérer ce qui est désormais en votre possession. Pour nous récupérer, soyez très prudent, madame. Voilà qui est intéressant. J'ai loupé le chemin vers... Vers chez Colleur. Ici. C'est tout cassé. Ça va être dur de rentrer, j'ai l'impression. Vous êtes même impossible. Ah, je me souviens avoir fouillé ici. J'avais déjà dû lire ça à l'époque. Tout est barré. Tout est barré. Pas moyen de fouiller à l'intérieur, hein. Tout est barré partout. Y compris là. Bon. J'espérais, j'espérais. Mais bon, je remarque aussi que c'est entièrement détruit. Je me demande ce qui est arrivé à Colleur, donc. Enfin bon. Donc là, maintenant que chez Colleur s'est fouillé, à peu près, on va dire ça. On va voir la scène de crime. Je crois que je couvre quelque chose. Bonjour, police. J'en ai ma claque de marché. Vous ne pouvez pas le laisser son ciné. Il faut nous le dire. Excusez-moi. S'il vous plaît. Il vous a envoyé pour me protéger. J'abandonne. Qui est-ce que vous êtes ? Je vous reconnais. On est voisins. Je vous ai vus dans le bâtiment. Vous ne passez pas inaperçue. Est-ce que quelqu'un vous a demandé de venir enquêter ? Non, personne n'a l'envoyé. Qu'est-il arrivé ? C'est horrible. Une augmentée a été tuée. Juste à côté de chez nous. Elle avait mon âge, je pense. Est-ce que vous connaissiez cette femme ? Non, je ne l'avais jamais vue. Je suis si triste qu'on ne puisse rien faire pour elle. Les victimes augmentées sont en bas de la liste des priorités. Tu m'étonnes. Pour eux, c'est comme un chien dans la rue. Vous n'êtes pas flic comme moi. Je l'étais. Il y a un moment. J'ai des flics avant. Les vieilles manies ont la vie dure. Aux Etats-Unis ? Oui, à Détroit. C'était il y a longtemps. Vous devez être expérimenté. Et habitué à ce genre de choses. Et vous alors ? Quel est votre intérêt dans tout ça ? Curiosité morbide ? Bon sang, non. Je veux juste rentrer chez moi. L'inspecteur Montag, il me force à rester. Il croit que j'ai vu quelque chose. Vous avez vu quelque chose ? D'accord. Je préférerais ne rien dire, pour être honnête. Si j'avais vu quelque chose et que je commençais à parler, est-ce que ça ne me mettrait pas en danger ? Donc ça, ça veut dire que tu as vu quelque chose ? Alors, vous êtes sûrement en danger, le tueur vous voit comme un détail à réglé. Oui, ben... Vous n'avez sûrement pas une grande estime de la police du coin, et moi non plus d'ailleurs, mais vous ne devez pas cacher des informations. C'est normal d'avoir peur. Il faut donner les infos que tu as éventuellement. Vous n'avez sûrement pas une grande estime de la police du coin, moi non plus d'ailleurs. Mais vous ne devez pas cacher des informations. Ils ne sont pas capables de me protéger. Ils n'en ont ni l'envie, ni le courage. C'est pas génial. Mais ça reste le meilleur espoir pour retrouver l'assassin. Je sais. C'est juste que... Je ne fais pas confiance à la police. Je me sentirai plus en sécurité avec quelqu'un comme vous. Vous avez plus de raisons de vous investir. Vous êtes augmenté comme la victime, et vous semblez capable de me protéger. C'est pas mon affaire. Mais, vous pouvez peut-être aider. Je vous en prie, on est voisins. Parlez à Montag. Voyez au moins où ça en est. J'ai peur qu'il ne fasse rien parce que la victime était augmentée. Très bien, je vais voir. Je vais parler à l'officier en charge de l'enquête pour voir où il en est. Si je peux l'aider, je le ferai. Merci. Et si jamais quelque chose me revient plus tard, je peux vous contacter ? Vous avez déjà l'intention de me quitter ? Dès que je peux. Il y a des moments où je veux bien attendre dans le froid. Mais là, je suis à bout. Je veux seulement rentrer chez moi, m'enfermer à double tour, et ne jamais ressortir. Enfin, je vais bien sûr attendre la base de l'inspecteur Montag. Et je vais essayer de répondre au mieux à vos questions. Je vous donnez accès à mon infolink. N'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin. Merci, voisin. Que je vous parle de ce qui est arrivé. Au plaisir de se revoir dans d'autres circonstances. Bien mignonne, la petite. Ah non, c'est toi, l'inspecteur. Si c'est le connard. Alors, comme ça, Daria vous a parlé, hein ? Il semblerait. Elle m'a à peine dit deux mots à moi. Elle a dit quoi ? Elle a vu quelque chose ? Votre témoin là-bas ? Elle... Elle n'est pas très sûre. Ha, ha, ha. Pourquoi elle n'est pas sûre ? Soit elle a vu quelque chose, soit elle n'a rien vu. Elle a peur. Elle pense qu'elle est en danger. Je lui ai dit qu'elle était en sécurité et qu'on allait mettre la main sur le coupable. J'aimerais que ce soit vrai. Bien sûr, moi aussi. Mais, vous voyez, la victime était comme vous. Augmentée. Ça rend les choses un peu plus compliquées. Parce que, voyez-vous, être flic dans cette ville, c'est pas toujours faire les choses justes ou faire les choses de la bonne manière. Oui, oui. Oui, ça, je sais. Ça ne devrait pas être si compliqué. Quelqu'un se fait tuer, vous le trouvez. Vous devez trouver le tueur. Que la victime soit augmentée ou non, ça ne change rien. Ben si, par les directives du gouvernement, ça change beaucoup de choses. Vous accordez trop de crédit aux flics de ce que j'ai vu. Il ne s'agit jamais de faire ce qui est juste. C'est violent. Mais pour le coup, en tout cas pour la police locale, il semblerait que ce soit juste. J'ai été flic pendant 12 ans. Les ordres débiles, je connais bien. Il faut savoir faire la différence entre ce qu'on vous demande et ce qui est juste. Ah, c'est une approche un peu plus diplomate, ça. Je préfère. J'ai été flic pendant 12 ans. Les ordres débiles, je connais bien. Il faut savoir faire la différence entre ce qu'on vous demande et ce qui est juste. M'en parlez pas. Et donc, comment vous vous êtes réconcilié avec le genre de... J'ai quitté la police. La hiérarchie. J'ai quitté qui passe plus de temps à faire des lois que des arrestations. Ils veulent le mari de la victime, Johnny Gunn. Ex-agent d'une SMP. Et lourdement augmenté. D'accord. Et si les choses ne vous conviennent pas, si vous pensez que l'enquête devrait se dérouler différemment, pourquoi vous faites rien pour changer ça ? Je viens de le faire. C'est pas parce que mes mains sont liées qu'Interpol peut pas mener une... une petite enquête parallèle ? En y réfléchissant bien, la scène de crime est juste là et Johnny vit à quelques rues d'ici. J'ai jamais dit que j'allais enquêter à votre place. J'en doute pas. C'est pas la promesse que vous avez faite à notre amie, d'ailleurs. Hum ? Elle parle pas aux flics, car elle ne nous fait pas confiance. Maligne. Bon. J'ai donné l'ordre d'arrêter le mari. Jetez un oeil dans le coin. Si vous tombez sur Johnny avant mes hommes, on apprendra peut-être quelque chose. Je vous dirai ce que j'ai trouvé. Très bien. Très bien. Je veux. Je veux, je veux. Interpol. On arrive trop pour tout. Alors... Qu'est-ce que c'est le cri, monsieur ? Si seulement on pouvait descendre tous ces câblés ? Hum... Quoi qu'elle crie ? On peut faire confiance à personne. Qu'un de frais de la victime. Elle était journaliste. Je jacquande. Sept preuves, putain. Une lunette cassée. On dirait un bout d'une paire de lunettes. Très bien. Détaché. C'est une preuve ! Je la prends. Je l'examinerai plus tard. Ferme ta gueule. Fragment IEM. Oh ! Elle a été neutralisée par un dispositif IEM. Une mine, une grenade. On dirait que la montation qu'elle avait menée a été violemment arrachée. Contusion sur le cou. La salle a étranglé et a laissé une empreinte partielle. Aiguille. Aiguille. Un bout d'aiguille qui restait dans les pôles droites d'Angela Gun. Hum... Il m'en reste encore une à trouver. Il m'en reste encore une à trouver. On a déjà deux ombretards en fait. C'est en tour de payer le café. Ah ben. Augmentation arrachée. La personne qui avait ça ne savait pas pouvoir la conserver, mais simplement l'arrachée de son porteur. Hum... C'était prémédité, de toute évidence. Dispositif IEM pour la neutraliser. Augmentation arrachée. Étranglée. Arrachée avant ou après la mort ? Bonne question. Hum... Hum... Très bien. Très bien. Très bien. Non, merde, aiguille. Très bien, très bien. Hop, 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 hop. Et dans tous les cas, c'est à l'autre quartier. Très bien. Donc je pense qu'on en a fini avec cette zone-là. Pour le moment, en tout cas. Je vais revendre quelques merdes auprès du marchand. Auprès du marchand local. Et puis je pense qu'on arrêtera pour cette session ici. Donc en gros, résumé de la session. Retour à Prague. Fouille. Diverses... Pare... Il se passe quoi ici ? D'accord. Ils ont fait une descente. J'avais un trou dans le mur là-bas. Je ne peux pas... Je ne le répéterai pas ! Dégager d'ici, c'est une opération de police ! Combien tu veux dépenser cette fois ? une pièce ! Une pièce ! J'ai beaucoup trop de balles de ces merdes. Je devrais tellement leur vendre. Aïe, 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 aïe. Non, autrement, c'est bon. Qu'est-ce que tu vends ? Managing de cellules. Tu vends des pièces détachées. Pour 1000 crédits en tout. Allez, je prends. Fusil de combat, fusil à pompe, lunettes grossissantes, on sent le contrefou, et tout un tas de munitions. J'ai bien assez de fléchettes électrochocs. Deux packs de 10. Non, on ne va pas les prendre. On n'a bien assez. On peut même en fabriquer, il me semble. Très bien. Il te fallait autre chose ? Non, ce sera tout, merci. Pas maintenant. Achetez maintenant. Il serait tranquille. Et je comprends tout à fait ton point de vue, mais non. Ce n'est pas la peine. Non, c'est nul. Très bien. Très bien, très bien. Donc on a récupéré toutes les épreuves. On a pas mal fouillé Prague. Pas mal fouillé, pas mal fouillé. Je n'ai pas mal fouillé, pas mal fouillé. Je n'ai plus mes doigts. Je n'ai même pas existé. Il n'y a rien dans ce coin, sérieux ? Comment je suis censée me réchauffer si je n'ai rien dans le ventre ? Oui, c'est vrai que c'est difficile. Non, ici, il y avait juste le vendeur, quoi. Le vendeur. Ok. Calme-toi, poubelle. Calme-toi. Je ne me sens pas super bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Et là-bas, ils sont neutralisés. Enfin, il y a quelques gloires du dehors, mais... Cet attentat, c'est pas bon. Très bien, très bien, très bien. Donc, je pense que c'est bon. On n'a plus qu'à aller à l'autre quartier et puis faire beaucoup de choses. Donc, à la limite, ça attendra la prochaine fois. Ça attendra la prochaine fois, je pense. On a déjà bien assez pour le moment. Très bien. Donc, juste faire le petit trajet. Et puis, on est bon. De ce côté-là-bas pour l'enquête. Et bien, on prendra le métro la prochaine fois. Bon, eh bien, vous pouvez... Vous prendre des petits speechs, vous abonner, mettre un j'aime, un j'aime pas, un commentaire, des choses. Faites-vous plaisir, c'est le principal. Rien là-derrière ? Non. Faites-vous plaisir, c'est le principal. Allez, puis, moi, je vous retrouve la prochaine fois. Plus de joie, plus d'augmentation, plus de divinité mécanique. Aïe, aïe, aïe. Allez, salut.